Créer sa société avec un capital seulement de 5 000 francs CFA, c'est désormais possible en Côte d'Ivoire. Le passage devant notaire pour valider le statut de sa future entreprise n'est plus une obligation, tout comme la publication de la création d'une société dans Fraternité Matin. Ce n'est pas tout. Les frais d'inscription au registre de commerce passent de 84 000 à 15 000 francs CFA. C'est clair, la Côte d'Ivoire passe la vitesse supérieure dans l'amélioration du climat des affaires. Dans le Doing Business de l'année 2014, le rapport, il est apparu que la Côte d'Ivoire figure au nombre des 10 pays reformateurs dans le monde, les 10 premiers pays reformateurs dans le monde, parce que les actions avaient été déjà prises. Mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, il faut continuer ces réformes. Et c'est ce qui explique la continuation de ces actions, non pas seulement, effectivement, mais pas seulement sur les délais, mais aussi sur les coûts de création d'entreprises en Côte d'Ivoire. Toujours pour le secteur privé, le délai de raccordement au réseau électrique a été réduit de moitié, 28 jours contre deux mois auparavant. Toutes ces réformes doivent concourir à améliorer la position de la Côte d'Ivoire dans le classement Doing Business. Nous sommes au 167e rang, voilà notre classement. Bien sûr, on a progressé, mais il y a encore de la marge. Donc nous avons demandé à l'équipe du Doing Business de travailler pour qu'on gagne au moins 50 places à l'issue de cette année. Et si on perdait plus loin, le faire. Notre objectif au final, c'est au moins dans une année, deux années, être parmi les 50 classés premiers dans le monde. Et c'est à notre portée. Ce sont 14 réformes que vient d'effectuer le gouvernement. Objectif, faire de la Côte d'Ivoire un espace attractif en termes d'investissement et faire passer la part des PME dans la richesse nationale de 18% à 40% en 2020.